... Êtes-vous prêtes? Est-ce que... Est-ce que vous êtes prêtes? Voilà! Bon matin, tout le monde! Allô, comment ça va? Aujourd'hui, c'est une journée particulière, comme il y en a une par mois, c'est-à-dire le dernier jeudi du mois, donc le dernier jeudi du mois de juillet, ce qui veut dire jour de webinaire. Alors, pour tous nos abonnés à notre club de fidélité, le club Smart Enista de VerySmart.ca, c'est ce soir notre rendez-vous préféré, je vais le dire, notre webinaire à 19h, pour lequel, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir le lien de branchement aujourd'hui par courriel, mais aussi dans votre boîte de courriel de Patreon. Donc, quand vous allez directement sur la plateforme des webinaires, vous pouvez aller dans Communauté et ensuite dans Messages directs. Puis, c'est vraiment comme une boîte de courriel, mais juste pour vous autres. Et tous les liens sont toujours là, autant pour les codes promo qui vous donnent votre 5% de rabais sur toutes vos commandes, que pour le lien de branchement, le lien de branchement, donc, du webinaire. Donc, voilà, ce soir, 19h, si ça vous tente de vous joindre à nous, on va jaser sport chic, mode sport chic, avec évidemment plein, plein, plein d'inspiration, plein de bonheur, un peu d'alcool, je me suis amenée une bouteille aujourd'hui. Et évidemment, des articles en exclusivité qui normalement sortiraient demain matin dans le live, mais ça fait partie des petits bonheurs d'être une membre de notre club de fidélité. C'est d'avoir accès pendant le webinaire à des articles juste pour vous autres en avance. Voilà. Je suis sur l'eau. Bon, bon jeudi matin, bon 25 juillet. Allez, santé tout le monde. La petite pirouette qui est de mise. Et on commence ça parce que, mon Dieu, qu'il y a du beau aujourd'hui. Je suis hyper inspirée en plus. Alors, je commence avec une robe coaster. C'est une robe que vous allez trouver, comme d'habitude, dans la section de la date d'aujourd'hui, donc sur verysmart.ca, section live du 25 juillet. Alors, c'est notre robe noire à volant et manches festonnées. Puis là, on va se prendre comme... Là, mes bracelets passent à travers là, mais on va se prendre une fraction de seconde pour admirer les poignets festonnés avec des boutonnières élastiques. Tu sais, c'est juste le genre de finition qu'on aime, qu'on retrouve généralement sur les articles de belle qualité. C'est ce qui nous intéresse. C'est une robe qui est noire, mais c'est une robe qui est hyper légère, qui vapore, qui est douce, qui est fluide. On a aussi le petit détail, tu sais, de volant au col. Et on a une ouverture au niveau du dos avec une petite boucle. Puis là, comme première idée, je voulais vous la montrer un peu, bien, tu sais, légèrement habillée, mettons. Fait que j'irais avec noir et métallique. Donc, par exemple, ma sandale dorée. Puis je pourrais prendre un sac élégant. Ça aurait pu être un sac avec une bandoulière, là, sans problème. Mais on reste dans noir et doré, noir et or, noir et argent, peu importe la teinte métallique que vous aimez. Puis, tu sais, tu vois, ça donne quelque chose de super simple, mais il y a des détails, il y a de la brillance, il y a de la fluidité. Et tout ça, ça fonctionne tout le temps. Puis il y a une façon de rendre une robe noire un peu moins habillée. Parce que le noir, on le sait, ça fait toujours un petit peu plus chic. Mais moi, je trouve que le combo noir et choco, Julie qui aime les poignets et le col, mais c'est tout le temps un beau détail. Je trouve que noir et choco, ou noir et brun, ou noir et tan, ça fonctionne hyper bien. Fait qu'à ce moment-là, je m'assurerais d'avoir que des accessoires dans ces teintes-là. Puis à ce moment-là, je trouve que ça rend la robe comme un peu plus décontractée, un peu plus petite semaine. Mais ce qui est le fun, c'est que si on a besoin d'une robe pour un événement, il suffit de la bijouter en masse, puis cette robe-là va nous suivre partout. J'aime beaucoup la longueur aussi. C'est pas une robe qui est doublée, donc pour celles qui ont tout le temps chaud, c'est comme la perfection. Donc c'est une robe qui se détaille au prix régulier 250. Elle est à 155 sur le site. C'est vraiment hyper, hyper, hyper fluide. Et je vous jure que la composition qui est écrite sur le site, c'est erroné. C'est probablement ça qui est écrit sur l'étiquette, mais je vous jure que c'est erroné. Ça dit acrylique, nylon, laine et mohair. On oublie ça, on oublie ça. On est dans un genre de viscose ultra confortable. Non, c'est pas de la suédine, ça a l'air plus comme d'une espèce d'élastique, en fait. Puis ça, c'est le tissu de la robe. Fait que non, c'est vraiment juste un petit peu plus, un peu plus, je dirais, structuré. Mais c'est pas de la suédine. On est vraiment dans une espèce de passementerie semi-élastique. Mais je suis pas sûre que c'est élastique. Ça a l'air un petit peu élastique. Ouais, juste un petit peu. Donc voilà. Mais je vous jure qu'on n'est pas dans la laine, le mohair, puis l'acrylique là-dedans. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est probablement ça qui est écrit sur l'étiquette. Alors voilà pour notre première robe coaster. Je vais enfiler tout de suite la deuxième, puis vous allez certainement reconnaître le tissu, la matière, l'imprimé. On a eu une série de blazers dans exactement ce tissu-là. Donc ça fait partie évidemment de la même collection. C'est une robe effet de nain, bleu très pâle, avec un imprimé floral pas plate. Elle s'en vient dans ma garde-robe. Ah, M.J. Love! Mon Dieu, c'est tellement, tu sais, c'est tellement polyvalent. Moi, je trouve que les vêtements simples, avec des détails qui sont intemporels, c'est ce qu'il y a de mieux pour s'assurer de les rentabiliser. Donc ça ici, on est complètement ailleurs. Tu sais, c'est vraiment une robe qui est facile à porter. Puis je vous dirais que dans le cas de celle-ci, elle n'a pas besoin de grand-chose. Tu sais, on a le petit col montant, mais pas étouffant. On a le dernier bouton juste ici. On a la manche qui est un petit peu bouffante au niveau de l'épaule. Manche-coude, comme on les aime. Puis moi-même, je les aime au-dessus du coude. Fait que je pense même que je ferais un petit revers pour que ça ait l'air d'une manche, tu sais, qui est remontée. Tu vois la différence? Si je fais ça, ça a l'air comme plus tout allé on the go. Puis si elle est en dessous, ça a l'air comme plus propret. Puis moi, je suis propre de ma personne, mais j'aime ça un peu plus on the go. Fait qu'un peu moins propret. Puis là, ça donne vraiment le petit côté décontracté. C'est une robe avec des poches. Puis c'est une robe qui n'est pas cintrée au niveau de la taille. Tu sais, on a souvent la discussion à Very Smart. On est une belle communauté de femmes. Puis on est à l'aise de partager nos petites insécurités ou nos petites... Comment on appelle ça là? J'ai un blanc. Nos petites sensibilités. On n'aime pas ça dire le mot complexe. Fait qu'on a Sonia qui nous a parlé une fois de sensibilité. Puis je trouve ça tellement plus doux. Puis je trouve aussi que ça démontre un plus grand amour propre. On se comprend, on s'aime, on se fait attention. Alors pour toutes celles dont la sensibilité se trouve au niveau du ventre, c'est le genre de coupe qui est le fun. Parce que c'est flatteur quand même, mais c'est pas moulant. Fait que c'est vraiment le fun à porter. Il y a un petit côté décontracté. On pourrait certainement l'agencer de manière un peu plus habillée. Mais j'aime l'idée d'une robe qu'on peut porter facilement dans la vie de tous les jours. Puis tu sais, avec des accessoires simples. Encore une fois, ça n'a jamais, jamais besoin d'être compliqué. Ça peut juste être ça. Puis avec une robe comme celle-là, pas besoin non plus de beaucoup d'accessoires. Je trouve que les détails parlent beaucoup. Déjà, on a l'épaule un peu plissée. On a le plissé de la jupe. On a l'imprimé aussi. Mais en même temps, c'est comme si c'était du donin. Fait que c'est facile à agencer avec, tu sais, un blazer marine, un blazer dans les teintes des fleurs. Un blazer qui serait juste, en fait, même ta veste en donin plus foncée. Ce serait superbe. Puis on pourrait carrément l'agencer avec juste du noir aussi. Je pense que ça fonctionnerait très, très bien. Donc, c'est vraiment... Puis c'est léger. Tu vois qu'il y a des donins qui sont un peu plus structurés, un peu plus épais. Mais là, c'est vraiment une espèce de... Je ne sais pas si c'est du coton 100%. Je vais aller voir. Robe, 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 robe. Mais c'est très souple, en fait. Robe en donin bleu floral. 100% coton, tu vois. Mais c'est vraiment... Et comme le blazer que tu as déjà eu. Exactement, Carole, c'est ce que je racontais quand j'étais hors écran. C'est exactement ça. Il nous en reste un, d'ailleurs, qui est imparfait, le blazer. Mais on avait eu toutes les tailles là-dedans. C'était super. Puis même, on pourrait faire avec ça. Tu sais, même plus... Encore plus sparché. Avec le sneaker blanc, tu sais, ça donne toujours... J'aime bien, moi, la robe qui arrive un peu au-dessus du mollet avec le sneaker un peu plus massif. Ça fonctionne tout le temps hyper bien. Donc, voilà. Celle-ci, c'est une robe qui se détaille 310. Et elle est à 135 sur le site. Vous allez voir qu'il y a des petites imperfections. Mais elle se trouve vraiment au bas, en arrière. Puis même en photo. On a mis des photos sur le site. Vous allez voir, ça ne paraît pas vraiment. C'est difficile même à... C'est difficile même à percevoir en photo. Mais le prix est en conséquence. Donc, au lieu de 310, 135. Donc, voilà. Ensuite, j'ai envie de passer à des pantalons. Donc, j'y vais avec... Ah tiens! On va se faire un tailleur sarouel. Parce que j'aime toujours l'idée d'un blazer. Surtout quand la composition permet de le porter à l'année. Et le sarouel, dans ce cas-ci, c'est probablement le sarouel le plus mou qu'on ait eu et qu'on ait. Parce que c'est un sarouel en tricot. Fait que c'est comme si c'était un pantalon un peu façon, je dirais, loungewear. Mais qui évidemment peut faire hyper habillé. Donc, je pense que je l'agencerais tout simplement avec mon chenillier blanc tunique. Donc, c'est un sarouel tricot. Un sarouel couleur taupe. Puis c'est vraiment là, ultra confort. C'est une bande élastique, mais à l'intérieur du tricot. Fait que c'est hyper doux sur la peau. Ensuite, il est écourté. Donc, vraiment facile à porter. On peut même le remonter un peu comme ça sur les mollets. Ça donne vraiment un petit côté un peu plus décontracté. Puis, si vous êtes en train d'apprivoiser l'idée peut-être du sarouel, bien, dites-vous que quand vous le portez avec quelque chose de plus long par-dessus, à savoir une tunique, peu importe sa nature, peu importe son look, bien, la tunique va venir camoufler la fourche. Puis, ça va vraiment faire en sorte qu'on voit plus ou moins le côté sarouel, le côté fourche très, très longue ou fond de culotte très bas. Fait que c'est une façon de l'apprivoiser. Puis, à mesure que tu es à l'aise, bien, là, tu peux comme jouer sur le côté « Hey, c'est cool! » Puis, surtout, c'est tellement confortable. Celle qui en porte souvent pourrait vous le dire. Une fois que tu es converti au sarouel, tu ne peux comme plus t'en passer. Il y a vraiment quelque chose d'original quand on le porte, mais en même temps de hyper confortable. Puis, ça, c'est la preuve qu'on peut, bien, tout avoir puis tout en même temps. Faut que je le dise moi-même parce que ça ne devrait pas encore arriver. Fait que dans le sens, il faut que je le dise moi-même. Donc, tout avoir et tout en même temps. C'est un peu ça qu'on recherche, hein? Tu sais, c'est ça un bon achat. C'est ça, c'est un vêtement qui est de qualité. C'est un vêtement qu'on va valoriser parce qu'on l'aime assez pour ça. C'est un vêtement qui est polyvalent. C'est un vêtement qu'on peut porter autant décontracté qu'hyper habillé. Puis, c'est un vêtement qui est surtout hyper confortable. C'est vraiment ça qui nous réunit, nous, les Smarties. C'est notre bonheur puis notre plaisir à découvrir ce genre de vêtements-là. Est-ce que je l'ai mis? Oui, il est ici. Alors, pantalon sarouel ultra doux taupe. Alors, il reste small et médium dans quelques tailles. Là, je suis dans la taille 2. Le 1 me fait aussi, mais moi, le sarouel, c'est le plus lousse, le mieux. Fait que j'ai pris le 2 qui équivaut à médium. Mais tu sais, c'est une taille très élastique. Fait qu'on est vraiment... Puis, même chose pour le sarouel, tu sais, ça se veut là super, super stretch. Donc, ça, ce serait comme ma version un peu décontractée, mais juste avec une tunique. Ça aurait pu être un t-shirt long aussi, puis ça fonctionnerait hyper bien. Tu sais, je te montre de côté ce que ça donne. Puis là, je l'ai remonté, mais tu sais, il tombe un petit peu plus bas. Mais il est quand même écourté, tu sais, même en pleine longueur, il est un petit peu plus bas. Et là, ma façon de chiquiser cette pièce, je ne sais pas si j'ai mis cette pièce-là dans la sélection du jour. Je vais regarder vite vite. C'est notre blazer Rianney qu'on a en quelques tailles. Blazer Rianney, c'est tellement une pièce luxe. Honnêtement, tout ce qui est tailleur dans chez Rianney, tout ce qui est tailleur dans Rianney, c'est du ultra luxe, mais du hyper bien fait. Donc, le prix va avec la qualité, puis c'est toujours ça qu'on recherche. Tu sais, on aime toujours en avoir pour son argent. Alors, voilà, je viens de l'ajouter. C'est le blazer qui s'appelle Blazer Mocha Crème en lyocèle et lin. Puis, le bonheur, je vous dirais, des matières qui sont mélangées, c'est que ça fait des matières qui sont toujours plus faciles à apporter à l'année. Tu sais, un blazer qui contient du lin, mais qui n'est pas 100%, ça fait qu'on a les propriétés agréables du lin, mais on n'a pas le look très estival qui est relié au lin. Là, c'est mélangé avec du Tencel. C'est une matière qui appartient à la famille des viscoses. Donc, une matière qui se porte hyper bien à l'année, qui est confortable, qui est hyper douce aussi. Ah, c'est beau! La viscose, c'est vraiment reconnu comme étant une matière douce. Donc ça, on aime. Puis tu vois, le côté ton sur ton, c'est fantastique. Là, je viens d'ajouter le blazer Mocha Crème dans la sélection du jour. Il va apparaître sur la deuxième page. Vous allez le voir très bientôt. Puis là, avec ça, on pourrait faire plein de choses. Tu sais, on pourrait rester complètement décontracté, pareil. Parce qu'un blazer, pour moi, ça remplace une veste en donin. Fait que tu peux, dans tous les looks où tu portes ta veste en jeans, tu pourrais changer ça pour un blazer. Puis ça fonctionnerait hyper bien. C'est-tu assez cool? Je ne peux pas être plus confortable. En même temps, ça a du style. C'est original. Mais c'est juste des teintes neutres. Mais c'est le fun parce qu'on a la texture, on a les différentes matières qui rendent le tout hyper, hyper intéressant. Donc, esthétiquement. Mais ça reste que je suis hyper, hyper confortable. Donc, le blazer, je vais juste aller le voir parce que je sais que la taille 12 est épuisée. On a la taille 4. On a eu un super bel arrivage avec plusieurs exemplaires de chaque taille. Mais il nous reste donc au moins une taille 4, 6 et 10. Fait que ça, c'est génial. Je suis dans la taille 6. C'est un blazer qui est bien cintré. Et je donne toujours le même conseil. Si tu n'aimes pas ça de sentir trop cintré, même dans une pièce qui est faite pour épouser un peu les formes du corps, tu as le droit de prendre une taille de plus pour avoir un peu plus d'aisance. Je vais vous donner un exemple. Je vais aller me chercher juste pour que vous voyez la différence. En fait, il reste un de chaque. Il reste la taille 10. J'en ai un. Ça, ça doit être la 4. Voilà. Donc, un 4, un 6 et un 10. Donc là, j'étais dans ma taille 6 à moi. Il était bien cintré. Je vais vous montrer deux tailles de plus. L'idée, ce n'est pas de vous mêler. C'est de vous montrer que si jamais tu hésites et que tu as peur qu'il soit trop ajusté, tu ne vas jamais être déçu d'avoir plus d'aisance. C'est toujours mieux d'en avoir plus que moins. Ça, au niveau des épaules, il est un petit peu plus ample, mais ça ne dépasse pas mon épaule. Je suis vraiment, vraiment deux tailles de plus que ce que j'habille. Mais c'est au niveau de la bande de taille ici. Je suis vraiment beaucoup plus loin. Donc, le 8, j'aurais pu le porter très bien. Le 10, je le trouve un peu ample. Fait qu'une taille de plus que ce qu'on habille, pour moi, ça fonctionne très, très bien. Fait que si, par exemple, tu habilles 2, bien, tu pourrais prendre le 4. Puis si tu habilles 4, tu pourrais prendre le 6. Puis si tu habilles 8, tu pourrais prendre le 10. Mais tu peux aussi conserver l'aspect bien cintré, puis prendre ta taille régulière. Donc, j'espère que je m'exprime bien, puis que c'est clair. Puis tu sais, l'idée, là, c'est jamais de vous mêler, c'est de vous donner le plus de détails possible pour que vous fassiez le meilleur choix possible. Donc, il ne reste qu'une taille 4, une taille 6 et une taille 10. Voilà. Hé, j'aimais ça, ce look-là. Mon Dieu, que j'aimais ça. On va ajouter une touche de bonheur là-dessus. Je ne sais pas si ça le fait. Je pense que ça le fait. Tu sais, les vestes gilets, là. Les pièces qui se portent autant toutes seules qu'en superposition. Moi, tu peux m'avoir... Très clair. Merci, Lynn. Moi, le mot tweed, puis tu sais, mon oreille fait ça, là. Le mot tweed, surtout quand on n'est pas dans de la laine, ça me parle. Parce qu'un ensemble qui contient de la texture, c'est un ensemble qui va automatiquement être juste comme... Une petite coche au-dessus. Donc, voilà. Comme je l'ai mentionné en début de live, vous allez recevoir le lien pour le webinaire de ce soir. Aujourd'hui. C'est parce que souvent, quand je l'envoie trop de journées d'avance, je passe la journée même à renvoyer des liens parce qu'il est trop loin dans votre boîte courriel. Puis plusieurs le perdent, puis tout ça. Ça fait que je me dis, on l'envoie le jour même. C'est frais dans votre boîte. C'est plus simple. Donc, voilà. Vous allez recevoir ça aujourd'hui. C'est ce que j'ai mentionné en début de live. Donc, je le rappelle pour celles qui se sont peut-être branchées un petit peu plus tard. Alors, c'est beau. Marfrance, t'aimes ça? Regarde ça. Même chose. Tu sais, mais je te rappelle que je suis dans un sarouel en tricot. Un sarouel confortable. Donc, cette pièce, c'est une pièce de rêve. Mais toutes les pièces garniture, tu sais, on le sait, ça donne toujours beaucoup, beaucoup d'intérêt à une pièce. C'est jamais une pièce qui est obligatoire, mais quand c'est une pièce qui fait que tu peux la porter autant toute seule qu'en superposition, bien, ça vient tout de suite te donner l'idée de, ah, une pièce 4 saisons, donc que je porte plus souvent, donc que je rentabilise plus facilement. Fait que c'est une pièce ultra luxe qui se détaille 595 au prix régulier. C'est la marque italienne Puro Tato. C'est fait en Italie. C'est du coton à 71%. Fait que tu sais, celle qui aime les fibres naturelles, c'est le rêve. Et, bah, 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 c'est ça. Et elle est à 235 sur notre site parce que c'est notre promesse chez Very Smart. C'est jamais, jamais le prix régulier. Et la majorité de nos vêtements sont neufs. Donc, ça, j'aime beaucoup. Puis, tu sais, ça aurait pu être porté sur quelque chose d'un peu plus court aussi, mais ça se ferme bien. J'aime donc cette veste, mais là, regarde ça. Regarde ça. Tu sais, ça se porte autant sur un chemisier manche longue que toute seule, comme je l'ai faite au départ. Non, pas au départ, je ne l'ai pas faite. Je le ferai. Que ça peut se porter sur un col roulé en mérino fin, 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 en automne. Tu sais, ça peut se porter sur une robe. Tu sais, une robe qui serait hyper ample. Tu viens glisser ça là-dessus. Ça vient comme légèrement cintrer la taille, mais ça ne moule pas de nulle part. C'est vraiment une pièce splendide. C'est exactement la même chose au dos. Tu sais, on est vraiment dans quelque chose d'hyper confortable. Puis, c'est vraiment dans les teintes de bleu de nain. Ça fait que ça, directement sur la peau avec un jean, ça donne un peu le même effet qu'avec la veste, le gilet veste d'hier en lin crème. C'est juste, juste fantastique. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ginette qui dit, j'adore le kit au complet. Mais c'est parce que la seule chose que vous ne pouvez pas tester avec l'écran, c'est le confort. Mais c'est pour ça que je me répète, c'est tellement confortable. Ça n'a pas de sens. Puis, le sarouel, tu sais, c'est un tricot. C'est le genre de vêtements que tu peux porter juste à la maison aussi avec un beau t-shirt pour écouter la télé, bien d'en écouter dans une couverture douce. C'est vraiment ça le bonheur. C'est des vêtements qui sont de qualité et que tu as le goût de porter tout le temps. Il n'y a rien de pire qu'un vêtement qui finit par ne pas être porté parce qu'il n'est pas 100% confortable. Donc, pantalon Rianni Choco, coupe d'enfer. Et là, je m'adresse à toutes celles pour qui les pantalons sont tout le temps trop longs. Bien, celui-là, il arrive, tu sais, comme je dirais, 3 pouces et demi, 4 pouces au-dessus de l'os de la cheville. Excusez-moi, je lis les messages en même temps. Au-dessus de l'os de la cheville. Fait que si tu étais un peu plus petit, il va tomber juste un peu plus long au-dessus de l'os de la cheville et il serait parfait. Regarde-moi la coupe. C'est un pantalon qui est hyper, hyper extensible. Il y a des poches avec des fermetures éclaires. C'est génial. Manon qui dit « J'ai reçu hier mon pantalon Raphaëllo Rossi. Wow! Tellement contente de mon achat. » Ça, c'est le pantalon Raphaëllo qu'on appelait le pantalon Emilio Pucci avec l'espèce d'imprimé magnifique en tangerine, je pense, Manon, si je me souviens bien celui que tu avais commandé. Moi, j'ai une mémoire, surtout pour les choses qui m'intéressent. Fait que souvent, je me souviens qui a commandé quoi. C'est un peu maladif mon affaire, mais regarde, c'est la passion qui parle. Je suis nouvelle avec vous et j'adore les conseils et tous les détails que tu donnes. Hey, Manon, bienvenue parmi nous! J'aime ça quand vous vous annoncez comme ça parce que ça permet à toute la belle communauté de vous souhaiter la bienvenue. Puis, sentez-vous vraiment bien accueillie. On est déjà beaucoup, mais on a le cœur grand comme ça. Puis, on est toujours prêts à accueillir encore plus de Smartinista. Ce pantalon-là n'a pas d'allure. C'est stretch, c'est mou, c'est confortable. Mais il est coupé, là, confortable et élégant en même temps. Puis là, je veux vous montrer ça avec, justement, la belle veste en effet tweed que je viens d'enlever. Mais là, je vous le présente directement sur la peau. Puis, tu sais, bleu de nain et choco, ça a toujours quelque chose d'hyper élégant. Regarde-moi ça! Ah! C'est fou! Puis là, avec ça, je pense qu'on pourrait faire le sneaker rose gold. Tu sais, on dirait que quand tu es dans du rose, ça fonctionne. Quand tu es dans du tangerine orangé, ça fonctionne. Quand tu es dans du choco, ça fonctionne. Cette couleur-là est vraiment, vraiment, vraiment polyvalente. Plus qu'on le croirait, en fait. Puis, en même temps, on sait que les métalliques, c'est des nœuds. Ça fait que ça s'agence avec tout. Mais on dirait que ça change de couleur à mesure que tu as besoin et que ça ait l'air de d'autres choses. Tu sais, c'est assez fou. Donc, ça, regarde-moi ça. Tu sais, ce genre de petit gilet-là, c'est fou red. Tu sais, j'ai de la place. Mais en même temps, tu veux en avoir pour pouvoir porter la pièce par-dessus quelque chose. C'est sûr qu'on se superpose toujours du plus mince au plus épais. Fait que tu sais, je n'irais pas mettre ça sur un gros chandail de laine épaisse. C'est clair. Mais tu veux avoir l'aisance, tu sais. Les boutons sont super. Non, mais tout est beau. Puis, tu sais, moi, je n'attache jamais le dernier, parce que j'aime ça quand ça ouvre comme ça. Mais il y a vraiment un bouton jusque dans le bas. Puis, c'est vraiment un mélange de plein, plein, plein de couleurs. Fait que c'est chouette. Mais en même temps, il y a l'air bleu de nain. Fait que c'est facile. La chemise à volant coaster en dessous. Mais oui. Ah! Hé, on va le faire, je pense. On va le faire. Mais avant, je veux vous montrer le même genre de look. Regardez bien ça. On va se faire un look toute drabe. Hé, ça, j'avais ri, là. Tu sais, des fois, sur les réseaux sociaux, l'équipe vous pose des questions, là. Genre, il y a cinq ans, je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui... Puis là, vous complétez la phrase. Moi, j'adore ça. Je vous lis, là. Des fois, j'ai quasiment la larme à l'oeil parce que je suis fière de vous autres. Puis des fois, je suis crampée bien raide. Puis je me souviens, je pense que c'était Lisa Christine qui avait dit... Il y a cinq ans, je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, je serais excitée à l'idée de porter une robe brune. Puis j'avais tellement ri. Puis en même temps, c'est là qu'on voit que... Caline, qu'on se ressemble toutes. Puis on a toutes plein de choses en commun. Cynthia, je capote. Depuis que j'ai découvert votre site, j'ai commandé un Sarah Pacini hier. J'ai hâte de le recevoir. Hey, il est en route, Cynthia. Puis Cynthia, je ne sais pas si je peux me permettre, mais toi, tu es dans l'Ouest canadien. Moi, je capote de savoir qu'on n'est pas, pas pays. Tu sais, c'est fou raide, là. J'adore ça. Donc, bien Cynthia, bienvenue parmi nous. Bienvenue. Puis j'en profite pour rappeler. Tu sais, pour toute commande de 110 $ et plus, on livre gratuitement à la grandeur du pays. Ça aussi, c'est bien le fun. Donc voilà. Hey, regarde. Ça, c'est le gilet tailleur d'hier. C'est la même chose. C'est le même genre de principe. Tu peux porter ça tout seul. Puis tu peux le mettre en superposition avec quelque chose en dessous. Mais on peut se faire un genre de look féminin, masculin, comme on les aime. OK, on n'est pas prêtes, là. Tu sais, c'est vraiment le concept du trois pièces pour un homme, là. Manu! Je ne sais pas que tu viennes voir. Regarde ça. Tu sais, c'est le gilet. Je pense que c'est le bureau tâteau. Tu sais, ça fait féminin, masculin. Écoute, elle finit sa bouchée de croissant, mais elle a la main devant la bouche. Puis elle ne se peut plus. Regarde ça. C'est malade. C'est malade. On va ajouter le gilet parce que je l'ai présenté hier. Je ne pensais pas le mettre aujourd'hui, mais il était comme trop parfait avec ça. Gilet tailleur ivoire à rayures mocha. Je vous glisse ça dans la section du jour. Tu peux venir te déjeuner, Manu. Je ne voulais pas te déranger. Je trouvais que ça méritait de te déplacer. Hé, ça! Tu sais, puis là, encore une fois, tu sais, on est juste dans des teintes neutres. Juste, juste, juste dans des teintes neutres. Mais il y a de tout. Tu sais, il y a le tissu un peu plus moelleux, extensible, confortable. On a le lin à rayures, donc c'est une texture. Puis on a le mélange de lin et tencel, mais avec un petit aspect un peu sage, bringé. J'adore ça. Puis tout ensemble, ça donne quelque chose qui n'est pas trop wild. Mais c'est loin d'être plate, tu sais. Colline, c'est beau. Puis j'aime ça vite tous les jours parce que, tu sais, t'as chaud. Bien là, t'es juste comme super confortable. Mais tu peux aussi juste changer de chaussure. Puis là, tu t'en vas travailler là-dedans. Moi, si j'allais travailler dans un bureau-bureau, là, c'est sûr que je mettrais des escarpins, là. Mais je vais essayer quelque chose. Tiens, mettons qu'on veut faire un loafer. Mais là, mon loafer, il est noir. Regarde ça. Je prendrais mes lunettes solaires noires. Bon, c'est-tu assez beau? C'est-tu assez du beau drab, ça, madame? Regarde. Moi, j'aime mon drab fantastique. Regarde, si je mets la chaussure noire. Ça marche-tu? Je pense que oui. Oui, mais je m'ajoute d'autres, tu sais, d'autres éléments. Mais on dirait que je fais le moins, là. J'aimais ça quand c'était vraiment tout brun. Mais c'est sûr que ça fonctionne. C'est des neutres. Mais, ils sont même des escarpins dorés. Escarpins dorés. Donne des stars. Mes escarpins dorés. J'ai les dit! Féminins, masculins par excellence. Et voilà. Donc, escarpins dorés. Puis là, regarde. Tu sais, pochettes choco. Tu sais, tant qu'à rester dans le drab. On reste dans le drab. Tu sais, ça te fait le look total, là. Total. Lofer crème. Ben oui! Ben oui! Ils sont juste là. Ben oui, Geneviève. T'as raison. Regarde ça. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Voilà. J'ai l'air d'un ferrero rocher. Ou même, je dirais une coffee crisp. Parce qu'il y a du crème, là, avec les gaufrettes dedans. Ah! Tu sais, ça c'est smart. Non, c'est pas juste smart. C'est very smart. Ah que c'est beau. Ok, on continue. On continue. J'ai prévu plein d'autres belles affaires. Ok, maintenant, là-dessus. Je passe à pantalon Taviana Filippi. Puis, tout ce qui est italien, c'est un peu particulier. Vous l'aurez compris, au niveau des tailles. Mais en même temps, quand t'as la jambe de Tina Turner, t'as pas ce genre de souci-là. Mais c'est un pantalon qui est magnifique, mais qui est trop petit pour moi au niveau de la cuisse. Puis, c'est pour ça que les mesures vont toujours être hyper pratiques pour savoir si un vêtement vous fait. Parce que quand... C'est loin d'être drabe. Non, je le sais. Tu sais, on dit drabe avec plein d'amour, Colette. Tu le sais. Parce que c'est reconnu comme étant drabe du brun puis du beige. Mais quand tu mets de la texture puis du motif, on est où? Donc, j'en ai dit, c'est ici. Puis là, j'y vais avec... Ben, tu sais, justement... Allons-y avec le chemisier... Le chemisier coaster, tu sais. Donc, ce que je disais, c'est... Ça va toujours être la meilleure chose à faire que de regarder les mesures des vêtements. Parce que, dans l'italien, la jambe est slim. Puis, des fois, tout est slim. Donc, ce pantalon-là, il me fait complètement capoter. Mais il est vraiment trop serré pour moi de la cuisse. Surtout qu'on est dans un tissage vraiment, vraiment, vraiment léger. Tellement pas courant de pouvoir trouver des drapes beige et du brun. Surtout les pantalons, du moins dans mon coin. Ben, Sylvie, je te dirais que c'est aussi pour ça qu'on était content de lancer VerySmart en pleine pandémie. On s'est dit, t'imagines si on peut donner accès à des marques de luxe à moindre coût. Peu importe où tu habites. Que tu sois dans un village éloigné de Montréal, que tu habites sur un rang ou que tu sois dans une grande ville, mais ailleurs qu'au Québec. Tu vas pouvoir accéder dans le confort de ton foyer à plein, 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 plein de belles marques que tu connaissais peut-être même pas. Mais tu vas pouvoir découvrir la qualité et te la faire livrer chez vous. C'est exactement ça. Fait que Sylvie, ton commentaire, il nous touche en plein coeur. Hé, ça, regarde-moi ça. C'est cool. Donc, le pantalon, il est beaucoup trop serré sur moi. Au niveau de la bande de taille, tu sais, j'ai l'espèce de 1 pouce d'extra, mettons, parce que je pense qu'il fait 15, si je ne me trompe pas, au niveau de la taille. Mais tu sais, ça, là, ça a quelque chose de très original, effectivement, parce que c'est probablement le plus gros revers de pantalon que la Terre aurait porté. Il est hyper, hyper confortable parce qu'il y a même une certaine extensibilité dedans. Il y a des poches aussi. Et la beauté, puis là, il faut être prêt mentalement à ça, mais c'est un pantalon qui est fabriqué dans une belle, belle, belle matière luxueuse qu'on appelle la laine mérino froide. Ce pantalon-là, si tu mets ça en hiver, tu vas geler. Tu sais, c'est de la laine mérino, bien, tu vois, je l'ai dit. Il est beaucoup trop fin pour être porté en hiver. C'est vraiment un pantalon printemps-été-automne, évidemment. Ça le rend vraiment, vraiment original au niveau, tu sais, de l'ourlet parce que c'est rayé, mais c'est aussi très, 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 très haut comme revers. Mais ça donne quelque chose. Ah, ça se passe dans le bas, ça, c'est clair. Là, je n'ai pas attaché au complet, mais regardez aussi le dos de la blouse. C'est juste fantastique. Et ça aussi, c'est le genre de blouse qu'on aime quand on ne veut pas. Bien, en fait, c'est le genre de blouse qu'on aime point, mais surtout quand on ne veut pas attirer l'attention sur la région du ventre. Toutes les coupes qui sont en pire, un peu comme ça, évasées, quand le tissu est toujours de plus en plus grand à partir de l'aisselle jusqu'au bas. C'est le genre de couple que tu vas aimer. Puis, c'est le genre de couple qui va être flatteuse quand même, tu sais, parce que ça souligne un peu ici au niveau du buste. Ça fait qu'on voit quand même la forme, mais tu sais que tu ne seras jamais moulé, moulé, moulé au niveau du ventre, tu sais. Ça fait que ça, je trouve ça assez cool. Merci. Hé, j'aime ça. Je mettrais juste ça. Je mettrais juste ça comme ça. Donc, c'est le pantalon tailleur gris à revers contrastant. La taille dit 15,5. It is what it is, comme on dit. Puis, les hanches font 20. Moi, je le savais avec 20 que ça ne me ferait pas, que ce serait beaucoup trop ajusté. Juste en regardant les mesures, moi, je le sais qu'un vêtement va me péter sur le dos, comme on dit. Mais c'est vraiment un pantalon de luxe qui se détaille au prix régulier 835. C'est de l'italien, c'est du luxe, mais qui se trouve à être 225 sur notre site. Quand on vous dit que la promesse, c'est de jamais être au plein prix, là, c'est même une fraction du prix. Ça fait que ça, c'est chouette. J'aime tout de ça. Puis, la Blouse Coaster, vraiment, vraiment chouette. C'est du beau coton, dont la qualité s'entend. C'est blouse blanche à volant et manche ballon, c'est une taille 6. Hé, c'est le fun. C'est un 70 coton, 27 polyamides, ça donne l'espèce d'effet, justement, glacé. Tiens, petit collier doré, voilà. Il est tout petit, par exemple. L'espèce de polyamide, ça donne de la résistance, mais ça donne aussi de l'extensibilité. Et le côté glacé qu'on aime. Et ensuite, 3 élastane en plus. Mais j'avoue que le petit collier, ça serait beau là-dessus. Même, on pourrait, ah, on est dans du gris, fait que je vais vous ressortir celui-là. Tiens, ça, c'est beau. Puis là, regarde bien ça, regarde bien ça. Et surtout, si bien présenter en plus des mesures qui nous donnent une sécurité, sans oublier la qualité. Merci, Laurence et toute l'équipe VS. C'est notre fierté. Puis, tu sais, je vous le dis, là, c'est pas des farces. Vos beaux messages que vous envoyez, bien, dans les lives, on les reçoit comme ça, pour vrai. Mais quand vous utilisez le chat du site, là, moi, je fais un moment dans l'après-midi où on les lit à voix haute. Puis tout le monde arrête, puis tout le monde écoute vos messages. C'est même pas, c'est même pas une blague. Regarde ça. Version un peu plus habillée. C'est-tu chouette? J'aime tout de ça. J'aime tout de ça. Tu sais, il y a quelque chose de cool, puis en même temps, c'est comme classique, mais revisité, pas plate. On aime ça, classique, revisité, pas plate. Ah, on voulait essayer, tu sais, peut-être pas avec ce pantalon-là, mais on voulait essayer ça ici. Ah, ça, c'est beau. Regarde ça. Ah, que c'est beau. C'est beau. Regarde ça. Ah, ça, c'est chouette. C'est-tu quoi, là, parce que ça se passe beaucoup dans le haut, j'aurais le goût de faire ça, là, bien décontracté sur un jean, par exemple. Hop. Ici. Là. Ou même, non, non, on va faire de même. Là, je mets mon vieux jeans à moi. Regarde ça. Tu sais, ça aussi, j'aime ça. Puis, tu sais, mon jeans, il est baggy, le chemisier là-dessus. T'avais raison, Geneviève. Puis, ce qui est beau, là, c'est que, regarde, l'ourlet de la veste tombe exactement sur la couture du volant du chemisier. Ça n'a pas de sens. Puis, tu vois, tu sais, quand c'est fait pour aller ensemble. Puis, ce qui est le fun aussi, tu sais, c'est ce que je disais, là, tu peux aussi, comme, calmer le côté très, très ample d'un vêtement avec ce genre de veste un peu plus cintrée. Regarde ça. Là, je me gâterais, je mettrais des escarpins. Escarpins gris métallique. Tu sais, c'est-tu chouette? Regarde ça. Ça fait comme une basque pour la veste en tweed. Tellement chouette. Oui, j'aime vraiment ça, mon finicule. OK, on continue. On va se faire un look. Là, là, même chose, on a un pantalon blanc formidable, très cute. Merci, merci, Angela. Angela, j'en profite pendant que tu es là. Je ne sais pas si tu as vu, mais je t'ai envoyé un petit courriel. J'en profite, là. C'est quasiment comme dire, tu sais, dans un centre d'achat, là, quand quelqu'un est stationné illégalement ou que quelqu'un a oublié ses lumières, là. Le propriétaire de la Tertelle 72, demandée au comptoir du service à la clientèle. Voilà. OK. J'enfile le pantalon blanc de Fabiana Filippi qu'on a en quatre exemplaires. C'est un pantalon en coton extensible. Encore une fois, avec une jambe qui est slim, j'ai pris le plus grand pour me donner une petite chance et une confiance en moi pendant que je suis devant l'écran. Puis, en même temps, tu sais, ce qui est génial, c'est que quand tu as une couturière, puis tu trippes sur un vêtement, bien, tu peux toujours prendre celui qui te convient le mieux au niveau des hanches, puis faire reprendre le petit extra que tu as à la taille, tu sais. Puis, une couturière, il y en a dans tous les nettoyeurs et il y en a dans, généralement, presque tous les centres commerciaux. Il va y avoir un petit comptoir de couture ou carrément, justement, dans un comptoir de nettoyeurs de centres commerciaux. Voilà. Mais d'où viennent tes fabuleux escarpins fourreaux? C'est-tu ça qu'on appelle un escarpin fourreau? Je ne le savais pas, je ne le savais pas, René. C'est des échos. C'est comme, c'est une pantoufle. C'est vraiment une pantoufle. OK, ça, j'aime beaucoup ça. On va se faire un look décontracté, mais luxe et pas plate. Donc, ça, c'est le pantalon Fabiana Philippi avec le petit revers. C'est une coupe cigarette. Il est franchement confortable parce que c'est un coton extensible, mais tu sais, un coton Fabiana Philippi. Ça fait qu'un coton qui avait une longueur d'avance sur les ondes. Le pantalon, OK, on va le corriger parce que ça dit médium dans le titre, mais on a extra-extra-small, extra-small et médium. Donc, pantalon cigarette stretch en coton blanc. C'est 96 cotons, 4 élastanes, puis il est lavable à la machine. Puis là, je serais dans celui qui équivaut à un médium. Je vous le dis, souvent, ils vont dire que ça fait un large, mais quand on est en Amérique du Nord, on n'a pas les mêmes références que quand on est en Italie, clairement. Donc, on a deux XS, XS et médium. C'est un pantalon qui tombe un petit peu en bas du nombril, donc il faut prendre ça en considération. Quand on compare les mesures d'un pantalon qui nous intéresse avec un pantalon qu'on a déjà et dans lequel on se sent bien, bien, il faut s'assurer qu'on prend ce pantalon-là dans notre garde-robe, mais qu'on en choisit un qui a la même hauteur de fourche. Parce qu'on n'a pas la même mesure quand c'est taille haute que quand c'est taille un peu plus, je vais dire, basse. Mais là, ici, ce n'est pas taille basse, c'est genre taille semi-haute. Ça, j'adore ça, tu vois, je ferais le mélange bleu, blanc et tan. Et c'est beau. Mon genre de chemisier, mais ça, là, c'est fou raide. Puis, tu sais, il est beau avec le col replié, mais avec le col relevé, Colin, on est ailleurs. C'est vraiment une pièce luxe. Je vais juste terminer avec le pantalon. C'est un pantalon qui se détaille 390 au prix régulier. Il est à 185 sur notre site. Il est vraiment bien coupé. Il faut juste s'assurer qu'on a les mesures en conséquence pour ce qu'on a besoin pour notre confort. Là, on est dans Inès de la Fressange. C'est du luxe simple. C'est du luxe parisien. En fait, c'est du parisien. C'est quand même ça. Parce que je pense que la mode parisienne, c'est ça. C'est du luxe, mais simple. On n'est pas dans le mot-tu-vu. On n'est pas dans le fla-fla. On est dans l'élégance à l'européenne. C'est une pièce qui, encore une fois, n'est pas cintrée. On est vraiment dans quelque chose d'ample, mais qui tombe bien. On a l'espèce de pli au-devant qui rend ça hyper confortable et très, très beau aussi. Les manches, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une manche qu'on replie avec le bouton. Mais sinon, c'est beaucoup plus large. Mais une fois qu'elle est pliée, ça fait une finition de rêve. C'est la blouse ample en tissage bleu à rayures. Je vous dirais que c'est fait très grand. Je disais coton, mais c'est 50 cotons, 50 lin. Ça, c'est chouette. Ça fait vraiment une matière qui a un tombé. Je te dirais même une tenue. Vraiment. C'est des tailles européennes. Le 34 ferait un 2 et le 36 ferait un 4. Mais comme tu peux voir, je suis hyper bien dedans. Mais ce n'est pas extensible. Tu veux t'assurer d'être confortable et d'avoir de l'aisons. Je vous dirais que le 4 peut faire un 6. Maximum. Maximum. Il est tellement bien coupé. C'est fou. Même au dos, il y a le même genre d'espèce de tombée que la veste jaune d'hier. L'espèce de pli dorsal. C'est fou. Il y a quelque chose qui me... J'hallucine qu'il y a quelque chose qui me touche en arrière de la cuisse. Ça. Il y a quelque chose qui me touche en arrière de la cuisse. Sur une terrasse. En vacances. Ou pas en vacances. Puis en ville. Mais c'est... C'est comme... C'est comme fantastique. C'est juste parfait. Regarde-moi ça. C'est bon. Sur un jean, c'est parfait. Sur un pantalon blanc, c'est le rêve. Ça marche sur tout. Ça relève tout. Vraiment. Et que j'aime ça. Ok. J'accélère un peu. Ça. Je suis contente parce que ce matin, on a aussi un pantalon qu'on avait déjà en marine, mais que je ne pouvais pas vous présenter parce qu'il est trop petit. Sauf que là, on l'a en noir dans une taille qui me va. Fait que j'ai mis les deux couleurs dans la section du jour. Vous allez voir que c'est du beau, beau, beau. Donc, c'est ici. Ça. Puis, on va faire ça avec la blouse brodée. De costeux. De la broderie et de la broderie anglaise. Je veux dire, ça ne peut pas mal aller, cette affaire-là. Attention. Attention. Regarde-moi ça. Ce pantalon. Ce pantalon, c'est le rêve. C'est extensible. Il y a des poches qui sont encore cousues. Il tonde tellement bien. Il est tellement confortable. Légèrement écourté. Jambes juste assez larges pour être confortables, mais pas trop, pour ne pas sentir qu'on a trop de tissu. Tu sais, c'est juste parfait. Tu sais, c'est juste parfait. Avec ça, je ferais probablement une sandale, je dirais, minimaliste. J'aime ça quand tout est discret, quand tout est trop beau dans le haut, tu sais. Donc, je ferais juste ma sandale dorée, probablement. Hey, c'est-tu beau ce chemisier? Il est quand même fait assez ample. J'ai de l'aisance. Tu sais, il y a des pinces poitrines, mais j'ai vraiment beaucoup d'espace. Puis là, moi, j'aime ça, tu sais, je ne l'ai même pas. Oh là 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 là! Je l'ai juste fermé le premier bouton, tu sais, parce que vu que ça se ferme comme ça, un peu plus superposé, puis qu'en plus, il y a le volant. Moi, j'aime ça quand c'est comme confortable, puis que l'air circule, là. Ça fait que je mettrais un bouton. C'est tellement beau. Le coton est tellement beau. La broderie, tout est là. Puis le pantalon, je veux juste le souligner, parce qu'on a deux tailles. On a la taille 4 seulement dans le marine, et dans la version noire que je porte présentement, on a 4 et 6. Donc, je suis dans la taille 6. Mais on a le pantalon en taille 4 aussi, donc en noir et en marine. Puis au dos, c'est une taille élastique. Il y a de l'aisance, c'est parfait. Il est tellement beau, là. Puis je me demande si, tu sais, on pourrait probablement juste rentrer tout ça dans la bande de taille, mettre un escarpin, ça serait fou, mais là, restons bien, bien, bien relax. Puis la blouse est folle, c'est un pantalon à 335. Il est à 155 sur notre site. C'est juste parfait, le détail. Puis mettons, là, que je me garde, puis qu'on se fait ça, Garden Party. Regarde ça. Il tombe tellement bien, là. Tu sais, il coupe comme ça, tu peux pas juste, tu l'enfilles, tu fais, ah! Tu peux pas t'empêcher de lâcher un petit tonneau matopée, tellement t'es bien. Je vais maintenant avec, ah oui, on a une pièce Marie-Saint-Pierre aujourd'hui. C'est un pantalon, tu sais, c'est le confort total, dans le sens où c'est un tissu extensible, gainant, mais coupé pour pouvoir faire chic. Fait que c'est comme tous les meilleurs, tous les mondes réunis, là, dans le bonheur, l'allégresse et la qualité. Fait que c'est Marie-Saint-Pierre. C'est un pantalon qui se détaille, je pense, 590. Ouais, exactement. Ça peut être considéré comme une pièce de base de la garde-robe, là, parce que c'est le confort d'un legging, mais, tu sais, avec une qualité qui fait qu'il a l'air chic. Ça n'a pas de temps. Puis là, avec ça, allons-y avec une nouvelle tunique en microfibre de Élie. Soyons fous! Regarde-moi le pantalon. Tu sais, ça n'a juste pas d'alleux, ce pantalon. Tu sais, c'est hyper extensible, mais il y a une épaisseur qui fait que c'est super gainant, t'es ultra confortable. Là, je vais le faire de façon habillée. Avec l'escarpin, juste pour le fun, pour qu'on voit bien la jambe. Puis ça, c'est la tunique. C'est de la microfibre, c'est noir. Puis on a l'insertion plissée kaki. Ça donne juste un petit pop différent. Puis évidemment, c'est un pantalon que tu vas mettre à la longueur parfaite pour toi. Fait que si tu veux le porter, il est contracté. Là, moi, ce que je vais faire, là, je vais faire un gros revers. Juste pour te montrer la différence. Si tu choisis de le porter un peu plus écourté, c'est que c'est parfait, là. Puis là, je ferai ça avec, allons-y, sneakur noir à semelle blanche. René Pomerleau, vraiment cute, ça. Mais regarde, c'est dû tout aller de qualité. Là, tu peux remonter les manches. Puis encore une fois, ça ne moule pas du tout au niveau de la bande de taille. Là, j'ai de l'extra en masse, mais il y a comme un cintrage pareil. C'est fou, là. Tu sais, le pantalon, là, une fois, il y a de la bonne longueur. Tu sais, dépendamment si tu veux le porter plus sport ou plus chic. Mais en même temps, quand il est écourté, ça fonctionne dans les deux cas, là. Mais ça, je trouve ça juste chouette. Puis là, on pourrait faire même le sac sport, ici. Tu sais, chiquise. Chiquise et déchiquise ton Marie-Saint-Pierre. Mais sportifie ton Marie-Saint-Pierre, surtout. Voilà. Hé, ce pantalon-là, ça n'a pas de sens. Pas d'allure. Hé, puis si on veut le faire, encore plus tout aller. On pourrait même utiliser... Regarde ça. Ça, c'est la dernière. On en a eu deux nouvelles hier soir. C'est le chemisier ultra doux kaki de fil noir. Ça, c'est la taille 38. Je te dirais qu'il est vraiment fait ample et confortable. Mais il y avait une petite imperfection que Nicole a réparée. Fait que c'est vraiment ici, au niveau, au-dessus du bouton. C'est le troisième bouton. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu le portes ouvert, c'est apparent, mais on s'entend, là. C'est vert sur vert. Mais aussitôt que tu boutonnes, on le perd. Aussitôt que tu boutonnes, celui du buste, en fait. Donc, voilà. Il y a une photo sur le site, vous allez le voir. Puis c'est parce que là, j'aime bien le petit rappel de... Le petit rappel de verre. Puis regarde bien ça. Avec le low fur. Tu sais, pourquoi pas? Puis on pourrait même se le faire. On fait ça. Hé, ça fait un genre de damier, là. Damier noir et kaki. Fait que ça, c'est le dernier. C'est une taille 8. Puis les mesures sont quand même assez amples de ce que je comprends quand je l'enfile, là. Donc, vérifiez bien pour être certain. Puis regardez bien aussi la condition pour vous assurer d'avoir la bonne photo en fonction de. Mais la 38, c'est celle où la petite préparation est vraiment à l'extérieur. Donc, le prix a été fixé en conséquence. J'avais envie d'essayer la robe Memeji. Notre robe rouge, là, fabuleuse. En version tunique. Fait que je me suis dit que j'allais l'enfiler. Ça y va. C'est cool, hein, Sonia? Bien, tu sais, écoute, on essaye des affaires. Puis des fois, ce n'est pas toujours heureux. Mais essayer, ça ne coûte rien. Puis quand on réalise qu'on a réussi quelque chose de beau, bien, ça nous permet de rentabiliser nos vêtements. Fait que ça vaut toujours la peine d'essayer. Ok. Là, j'enfile donc la robe rouge. Memeji. La marque, là, ça s'écrit M-E-I-M-E-I-J. Puis c'est toujours bien mêlant, mais en anglais, J, ça se prononce J, puis J, ça se prononce J. Fait que ça fait vraiment mêmer J. Puis c'est une robe qu'on a en deux tailles. On a la 6 et la 8. Et c'est une robe en coton rouge qui est lavable. Puis c'est une robe qui est hyper confort parce que au niveau de la taille, c'est hyper ajustable. Donc là, je vais vous la montrer toute seule. Je pense que je vous l'ai montrée juste une fois. Mais hier, je me suis comme gâtée et je l'ai mis en story parce que je trouvais ça trop beau. Donc. Regarde-moi ça. Donc, cette robe. Fabulous. Je la mesure 5 et 7. Donc, c'est sûr que si t'es plus petite, elle est plus longue. Mais c'est une robe avec des boucles au niveau des épaules, puis des boucles au niveau de la taille. Puis, il y a une petite, un petit punch de peau sur les côtés. Assez haut quand même. T'sais, cette robe-là. Je capote sur cette robe, t'sais. Je la porterai en sneaker, je la porterai n'importe quand. Voilà. Donc ça, c'est la robe mêmer J. Non, ça n'arrête pas le beau aujourd'hui, Nicole. Je suis en feu. C'est le jour d'un webinaire. C'est ma plus longue journée du mois. Puis, généralement, j'ai l'énergie qui va avec. Fait que ma réserve est plus grande. Fait que moi, c'est désert. Fait que ça, c'est fou raide. Mais je me suis dit, mettons qu'on veut la porter version, t'sais, plus tout allée. Puis, il n'y a rien comme mettre un pantalon confortable, mouchique, à jambes lousses, à jambes fluides en dessous. Fait que j'y vais avec le pantalon. C'est un parfait pantalon, là. C'est le pantalon super extensible d'Iris Zetlakui. Il est marine avec la bande de taille élastique noire. Puis, regarde-moi ça. Tu vois, ça fait beaucoup plus décontracté. Pas pantoute. La robe est juste trop wow. Mais en même temps, t'sais, c'est une question d'assumer, là, t'sais. Puis là, je me suis dit qu'il fallait absolument ajouter une autre peinte neutre à ça. Fait que j'ai apporté, c'est une ceinture à moi, là, mais qui est vraiment, c'est comme si le raffia ou le rotin est en train de sécher. Fait que, elle s'égrène un peu. Fait que je ne l'utilise pas souvent. Mais je pensais qu'en ajoutant une teinte tan au niveau de la taille. Joliane, je le savais que tu serais de mon bord. Ça, là-dessus, je le savais. Fait que je ferais, genre, ça. Là, ça me permettrait d'habiter le chapeau avec le marine. Ah, on a quelque chose, là. Je mettrais ma sandale brune avec ça. Sainte de même. Puis ça me permettrait de prendre mon sac en même temps. Fait que, tu sais, quand tu fais ton pantalon super confortable, là, au lieu de mettre un T-shirt, mets une robe de party par-dessus. Puis c'est ça que ça donne. Tu sais, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça super cool. Ça a quelque chose de le fun. Puis j'aurais même pu faire le sneaker si j'avais voulu. Ou quelque chose d'encore plus, tu sais, moins apparent. Là, je ferais ma sandale dorée, mettons. Parce que dans ce temps-là, elle est moins présente. Puis on voit vraiment plus les vêtements. C'est une vraie merveille. Puis tu sais, la qualité du coton s'entend aussi, là. Mais ça, je trouve ça super beau. Ah! C'est chouette. Je suis contente. C'est ça que j'avais imaginé. Puis ça fonctionne. Je trouve ça bien beau. Mais aussitôt que tu mets du rouge avec une teinte neutre, qui est très contrastante, tu sais, j'aurais pu faire noir aussi, là. Mais noir et rouge et noir et marine, il me semble vraiment que ça prend une autre teinte neutre. Puis il faut vraiment mettre le rouge en sandwich. Cynthia, j'approche mes 70, mais avec un nom de famille qui se dit cool, là. Cynthia cools. Tu sais, c'est malade, là. Quand ton nom de famille, c'est cool, tu peux pas être plus hot que... Attends, mais attendez ça. Cynthia qui dit... J'approche mes 70, mais mon style ressemble beaucoup au vôtre. Personne me dirait de m'habiller comme une petite vieillarde. Hum! Cynthia, je m'incline bien bas. J'adore ça. Tu sais, c'est une leçon pour toutes les filles dans vingtaine, puis dans trentaine, puis dans quarantaine, qui osent pas porter ce qu'elles aiment. Tu sais, ça, c'est une vraie belle leçon. Merci, Félix, de m'avoir envoyé ce message-là. Cynthia... Mais tu sais, mon nom de famille, c'est cool. Tu sais, c'est une tière. Puis moi, en passant, c'est pas une marque de mauvais respect, là. Moi, je tutoie tout le monde, parce que pour moi, on est toutes des amis, puis on est toutes une gang de filles ensemble. Fait que je me permets de tutoyer tout le monde. Mais Cynthia, avec une autre famille comme ça, t'étais destinée à être cool, tu sais. Fait que c'est comme... Ça te coule dans les veines. Ah, mon Dieu, que j'aime ça, savoir ça. Tabarouette. Tabarouette, c'est hot. Personne va venir me dire de m'habiller comme une vieillarde. Hé, pas moins certain, Cynthia. Au contraire, moi, j'aime assez ça, savoir qu'on a le même style. J'adore ça. J'adore tout. OK. Hier, j'avais l'intention de vous présenter le short Rianny en jacquard arc-en-ciel. Puis là, le temps m'a manqué. Et là, aujourd'hui, je le présente. Puis j'ai prévu plein de choses en superposition qui vont être pas mal chouettes dessus. C'est un short qui est quand même un peu plus court. Mais évidemment, tout est une question de combien tu mesures et jusqu'à quel point tu assumes les choses qui sont courtes. Tu sais, si tu fais cinq pieds, ce short-là est un bermuda sur toi. Fait que, tu sais, oui, regardez-le sur moi, mais gardez en tête qu'on n'est pas toutes faites pareilles. Donc, c'est une taille 6. Je vous dirais qu'au niveau de la taille, il me va. Mais tu sais, je le trouve un peu court sur moi. Il faudrait que je prenne conseil sur Cynthia. Il faudrait que Cynthia, elle me coache et qu'elle me dise que je peux porter du court pareil. Là, je vais prendre juste un... J'en fiche un blanc. En fait, je vais prendre le dernier top blanc en viscose de bambou de Byles. Il ne nous reste que la taille médium. Là, comme je commence à être pas mal écoutée, j'y vais avec mon chandail. Alors, voici le short en question. Tu sais, il faut quand même... Tu sais, ce n'est pas un tissu qui est extensible, donc il faut que je le mette quand même assez haut parce qu'il est un petit peu juste au niveau des hanches. Mais tu sais, regarde-moi le tissu. C'est tel... Il y a tellement toutes les couleurs là-dedans que c'est facile, facile à agencer. Fait que là, j'y vais avec d'abord le petit T-shirt blanc parce que ça fonctionne tout le temps. Tu sais, il y a des poches. C'est vraiment chouette. Puis là, moi, je le blazeriserais. Tu sais, il y a du jaune. Fait que là, je prendrais le tailleur jaune. Évidemment, tu sais, ça fait un gros contraste parce que le blazer, il est quasiment à la longueur des T-shirts. Moi aussi, ma 70e année, je refuse de me vêtir en vieillarde. Et en plus, j'ose porter les cheveux gris longs. Bien là, les cheveux gris longs, c'est tellement beau. J'adore ça. Fait que ça, c'est... Puis regarde, on pourrait même faire encore plus sport. Hey, vous me faites capoter. Veste rose sans manches. Sonia, ça s'en vient, là, les prévus. Donc ça, tu vois. Avec le jaune. Donc ce blazer-là, il ne nous reste que la taille 8. C'est ça que je porte présentement. C'est la taille 8. Fait qu'il est un petit peu grand, mais il est beau pareil. Blazer rose sans manches. J'avais prévu ça parce que c'est juste parfait. Puis c'est le fun, une superposition qui ne te donne pas plus chaud. Nathalie qui dit, oh, c'est beau. Ça aussi, Nathalie, t'es une de mes grandes fiertés parce que je vais le dire de même puis je sais que t'es capable d'en prendre, Nathalie. Mais je pense que Nathalie faisait partie des gens pour qui le noir n'était jamais assez foncé, là. Tu sais, et jamais assez neutre. Puis aujourd'hui, Nathalie embrasse la couleur. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, ça, c'est une taille 0. Il est quand même fait grand pour un 0, sachant que je peux quasiment le fermer. Puis moi, ma taille, c'est 6. Mais c'est un vrai beau 0. Puis celui-là, la beauté, c'est qu'il est comme spongieux, il est comme moelleux. Donc, il est quand même, il a une assez belle épaisseur qui fait que pour moi, ça, ça se porte même en hiver. Puis en hiver, imagine-le. Ferme tes yeux, là, puis imagine-le, OK? Pantalon en fin lénage gris. Pull en fin tricot crème. Et ça par-dessus. Pack l'out! Ça serait super. Donc voilà. Nathalie qui dit, oh oui, maintenant la couleur. Voilà. Une fois qu'on y goûte, on se rend compte que ça fait pas mal. Puis en même temps, salutation à toutes celles qui aiment juste les teintes neutres. Ça marche aussi. Il n'y a aucune obligation. Nancy, Laurent, j'ai acheté ton livre qui deviendra ma bible. Je pense qu'il en reste 4 dans l'atelier. Je pense qu'il en reste 4 des bibles du Shopping Intelligent. Puis après ça, c'est fini. Il n'y en a plus nulle part. Peut-être sur Amazon. Peut-être. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait de... Ah oui! Ça ici. Je fais deux derniers kits. OK? Le premier... Bien, l'avant-dernier en fait, ça va être... C'est un pantalon... C'est un pantalon à rayures. Il y a un petit look vintage, je trouve. Un petit look rétro parce qu'il est vraiment à rayures, crème et choco. Ça fait que c'est vraiment délicieux. C'est choco-crème en fait. Puis, c'est un pantalon qui est vraiment bien coupé, qui est un peu juste sur moi. Et c'est un pantalon que personnellement, je préférerais porter à la limite trop grand. Tu sais, c'est vraiment beau quand c'est ample. La coupe se veut ample. Puis, comme c'est un pantalon qui est fabriqué coton polyamide, donc pas d'extensibilité, il faut vraiment qu'il soit lousse pour qu'il soit confortable. Je te dirais que c'est un peu comme mon jeans bleu que vous aimez toutes, mon jeans bleu Baggy Zara. C'est un jeans qui est 100% coton. Il n'y a pas d'extensibilité dedans. Fait que j'ai pris deux tailles de plus que d'habitude parce que je le voulais ample et confortable. Fait que c'est vraiment le genre de coupe qui tombe mieux, qui est plus belle et qui est surtout plus confortable quand c'est ample. En même temps, si la taille est bonne et que tu as les jambes bien fines, tu n'as pas besoin. L'idée, c'est qu'on ne veut juste pas qu'il soit moulant. Ce n'est pas un pantalon qui est fait moulant parce que comme il n'est pas extensible, ça ne sera pas confortable. Dans ce pantalon-là, je ne pourrais pas m'asseoir. Mais je peux être debout et vous le présenter par exemple. Tu le vois que la coupe est belle, mais c'est vraiment trop serré. Mais regarde-moi ça. C'est tellement une belle rayeux. Puis là, je l'ai agencé au top. Ah, il est beau. Bon, ça, je remonterai les bretelles. Ce top-là, j'adore ce genre d'encolure-là. Hop, voyons. OK. Ça-là, et que ça tombe bien. Ça-là, cette encolure-là, c'est malade. Je ferais ça très, très, très chocolaté. Sandales brunes. Camille brune. Le pantalon, il est fou, là. Mais je vous le dis, tu sais, tu n'es pas supposé d'être serré de même dedans. Mais ça, tu sais, il y a une simplicité. Mais il tombe tellement bien quand il crée. Ah, les rayeux, pas capables de résister. J'ai alli, tu sais. Puis en plus, tu sais, Carole, elle s'auto-proclame Miss Vintage, là. Puis avec raison. Mais ça, j'ai pensé à toi, Carole. Parce que, tu sais, la rayeux brun et crème, là, tu sais, c'est très rétro. Puis en même temps, tu peux l'agencer d'une manière ultra, ultra moderne. Tu sais, on pourrait faire même un grand chemisier. Diaphane, crème, là-dessus, ce serait superbe. On peut vraiment s'amuser. Donc, je vous l'ai présenté. Il est trop petit pour moi, mais on comprend l'idée. Je termine avec de la rayure, d'ailleurs. J'ai eu un flash hier, puis j'avais vraiment le goût de l'essayer. Surtout parce que vous êtes plusieurs à aimer la superposition T-shirt en dessous d'une robe. Est-ce que ce serait trop lousse? T'as dit, là, je parle comme si on était entre nous. Bien, je considère qu'on l'est. Bien, Sonia, sachant que t'as des hanches, là, mon conseil, ce serait, prends, tu sais, de la jambe, là, on le veut lousse, là, tu sais. Fait que ça, c'est correct. C'est juste la taille. Il faut s'assurer qu'il tienne quelque part. Fait que je vais regarder la mesure de la taille, puis mon conseil, je vais même vous le mimer, OK? Je vais vous donner un truc pour savoir si quelque chose va être grand ou trop grand. Fait que donnez-moi juste deux secondes, je m'habille, puis je vous explique ça. Donc, c'est ici. J'espère que ça va être beau. Je pense que... Mais j'aime l'idée, tu sais, d'une robe qui se veut comme semi-décolleté, mais sur un T-shirt. Je vais en profiter pendant la vie, je vais aller chercher un bout d'un à mesurer. C'est ça, c'est ici. J'ai reçu mon jeans avec mon macaron que je vais mettre sur mon sac en paille comme le tien. Ah, Chantal, c'est cool! OK, là, je ne sais pas si c'est beau parce que le chandail est un peu ample, là, mais je voulais faire quelque chose comme ça, tu sais. Bien, je pense que j'aime ça, mais je roulerai la manche. J'adore ces beaux moments avec vous chaque matin. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas gênés de parler de rien. En tout cas, je ne sais pas si vous autres êtes gênés, mais moi, je ne suis pas gênée pantoute. Tu sais, je peux vous parler de ma cellulite, je peux vous parler de mon gras de genoux, je peux vous parler de plein d'affaires. Puis, tu sais, on est tous, tous pas faits pareils. On a toutes des choses qu'on aime sur notre corps, on a toutes des choses qu'on aime peut-être un peu moins. Puis, ce qui fait que c'est agréable, les lives, c'est qu'on respecte chacune nos petites insécurités. Puis, ça fait qu'on passe un beau moment ensemble parce qu'on est dans la compréhension puis la bienveillance, puis ça marche super bien. Là, je sais que c'est une robe licou qu'il faut porter un peu plus haute, mais vu que j'ai mon t-shirt en dessous, j'ai comme le goût de faire un peu plus lousse, tu sais. Comme si c'était quasiment une salopette, tu sais. Puis, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec tes vêtements. Ça fait que ce serait peut-être plus heureux sur un t-shirt un petit peu plus près du corps, mais j'haïs pas ça, pareil. Tu sais, je trouve ça chouette. C'est une robe licou. Effectivement, tu sais, l'idée, c'est de la mettre comme ça quand t'as rien en dessous. Mais si t'aimes ça l'idée de superposer, moi, je dis allons-y puis faisons quelque chose de, tu sais, de superposer. Regarde ça. Ça peut être cool. Puis, l'affaire aussi, c'est qu'il y a la bande de taille ici que tu peux comme cintrer. Fait que quand tu la portes plus haut, tu peux cintrer ta taille. Mais là, moi, l'idée, c'est que je mets ça bien, bien lousse, comme si c'était une espèce de, tu comprends l'idée, une genre de salopette robe. Puis, je pense que c'est cool. Je pense que ça marche. Évidemment, elle est moins longue si tu la portes un peu plus haut, mais ça a quelque chose de le fun. Puis, c'est un plissé. Donc, on est dans une matière synthétique qui va conserver le plissé, ça, c'est sûr. Puis, mettons qu'on veut la cintrer. On peut. On peut toujours ajouter une ceinture. Ah, c'est cute! C'est super cute. Oui, oui. Ça marche. C'est cute. Ah, c'est fun, ça. Puis là, je prendrais mon sacrafia, comme celui de Chantal. Fait que Chantal, ça va donner ça. Fait que mets ton petit macaron, je suis very smart, au milieu. Puis, ça marche. Hé, ça, c'est cute. C'est un beau dernier look, je pense. Donc, voilà. Ce que je voulais expliquer par rapport à la taille du pantalon, je prends la question de Sonia, qui est excellente. Mais, tu sais, pour pouvoir répondre, moi, ça me prend les informations du pantalon. Fait que si on parle du pantalon à rayeux, puis là, tu sais, on parle de celui-là, mais ça pourrait être de n'importe quel pantalon, là. La taille fait 14,5, OK? Fait que l'idée, puis ce que j'explique souvent, c'est que, je vous donne l'exemple sur moi, si je porte un pantalon taille très, très haute, tu sais, je suis à genre 28,5, mettons. Là, je suis sur ma ceinture, là, mais 28,5 taille haute. Si je descends deux pouces plus bas, je suis à 33. Tu sais, aussitôt que tu as des hanches, il y a une grosse différence au niveau de la taille haute, taille naturelle, puis d'un pantalon qui se porte un petit peu plus baggy sur les hanches. Fait que le truc à faire, puis je le sais que d'habitude, ce qu'on dit, c'est comparer les mesures des vêtements par rapport à un vêtement que vous avez, parce qu'on veut le même confort. Mais là, on veut savoir si quelque chose va être trop grand. Fait que ce que je ferais, Sonia et toutes celles qui veulent le savoir, c'est que là, la taille du pantalon fait 14,5. Fait que tu fais 14,5, puis tu doubles. Là, ça, ça va te donner, évidemment, le tour. Fait que ça fait 29. Il a fallu que je le fasse parce que je suis pas... Je suis ben smart, mais je suis pas vite vite. Fait que à 29, mon conseil, ce que tu peux faire, c'est prendre ton ruban, puis placer le 29, puis regarde là où ça tombe sur toi, là où ça bloque. Fait que tu sais que c'est à peu près là que ça va tomber. Fait que t'as-tu les hanches pour le soutenir, oui ou non? Puis si ça marche, ben vas-y. T'sais, je te donne un exemple. En taille haute, je peux rentrer dans du 14, mettons. Mais quand je suis en mode pantalon monsieur, là, puis que j'aime ça ben baggy, puis ben taille basse, je prends du 34 pour homme, puis ça tient. L'important, c'est que ça tienne, puis que tu le perdes pas. Puis c'est toujours plus facile d'ajuster légèrement que de mettre plus de tissu dans quelque chose qui est trop petit. Mais 14,5, je pense que t'as les hanches pour le soutenir. T'as-tu les hanches assez solides pour le soutenir? Dis de même, ça fait bizarre. Mais c'est juste ça. Fait que tu sais, quand vous vous demandez si un pantalon va être trop grand, je vous dirais, si c'est pour savoir si ça va être trop petit, comparez avec vos produits à vous autres, vos vêtements à vous autres. Mais pour savoir si, par exemple, un bus va vous donner assez d'aisance, ben prenez votre tissu. Si, je sais pas, moi, des fois, ça donne 20. Ben là, 20, ça fait 40. Ben tu peux, là, placer le ruban sur toi à 40. Puis là, tu sais que tu vas avoir ça d'extra. Fait que tu fais, ben là, je vais être confortable là-dedans. Puis ça sera pas trop grand non plus. Fait que tu peux utiliser le galon sur toi, mais jamais en pensant que le vêtement doit avoir la mesure de ton corps. Tu veux de l'extra. Tu veux être confortable. Fait que c'est ça la... Je pense que ça explique bien. J'imagine que ça éclaircit parce que c'est... Je le comprends moi aussi. Je le comprends moi aussi. Alors voilà, c'était votre live du 25 juillet. Bonne journée à toutes. Et les abonnés du Club Smartinista, on se revoit ce soir. Puis je vous le dis, je me suis acheté... Je me suis apporté une bouteille d'alcool. Je vais être sur le party. Mais il va y avoir plein de contenu puis plein d'inspiration, je vous le jure. Merci beaucoup tout le monde de votre présence, de votre gentillesse, de votre fidélité. Vraiment bien expliqué, bien tant mieux. Puis n'hésitez jamais à poser des questions dans les lives. Dites-vous toujours que si tu te poses la question, il y a quelqu'un quelque part qui avait la même question puis qui a peut-être pas osé la poser. Fait que soit la personne qui lève la main dans la classe puis qui n'a pas peur. Puis ça me fait toujours plaisir de donner des informations qui vont vous permettre de mieux comprendre comment acheter en ligne de manière very smart. Bonne journée tout le monde. À ce soir, 19h pour les abonnés. Et vous allez recevoir aujourd'hui par courriel le lien pour le branchement. Donc voilà. Merci tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a dit Sonia là? Qu'est-ce qu'elle a dit Sonia? Ah ben d'accord. Hé mon Dieu, les commentaires ne défilent pas pour moi. Une chance que Félix est là pour me les envoyer. À ce soir, girls. Bye bye Linda. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Puis pour toutes les autres et aussi les abonnés. À demain 8h pour le live du vendredi. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada